bonjour tout le monde et bienvenue bienvenue sur ce nouveau live créatif je vous laisse le temps de me rejoindre ici donc pour un nouvel atelier carterie en direct ici sur facebook vous êtes avec marie christine pailletier de créer sous les pommiers je vous laisse arriver faites moi un petit coucou quand quand vous arrivez sur ma page et dites moi si tout est ok au niveau de l'image et du son surtout voilà pour celles qui sont habitués à coucou et dit tu es la première à me rejoindre aujourd'hui je suis ravie de te retrouver je vois qu'il ya brigitte aussi qui arrive coeur de marie me semble-t-il aussi allez vous rejoignez vraiment tranquillement pour son que ce nouveau ce nouvel atelier créatif un petit peu comme à la maison comme si je vous avais et bien avec moi autour autour d'une d'une table on va on va bricoler ensemble on va discuter ensemble de ce nouveau projet coucou muriel coucou jocelyne annie fidèle au poste sandrine aussi fidèle au poste sandrine j'ai pas trop travaillé aujourd'hui au niveau des références je devrais bien j'ai pas eu le temps j'ai enchaîné les réunions ce matin c'était un peu la course coucou guylaine du québec j'espère que vous n'êtes pas trop sous la neige j'ai eu le bonheur d'être sous la neige hier soir pour aller récupérer ma fille au lycée mon dieu j'ai cru que j'allais mourir c'était horrible bienvenue bienvenue aujourd'hui on va travailler autour de nos petites chouettes qui sont en cadeau actuellement pour celles qui connaissent déjà bien stampin up et sinon je vais vous réexpliquer tout ça j'espère que tout le monde est en forme comme d'habitude si vous voyez le petit logo rouge ici en direct si vous êtes en direct avec moi alors surtout n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions etc j'essaye de suivre au maximum vos questions sinon j'essaie de les reprendre également par la suite si et bien cette question est restée sans réponse et si je l'ai pas vu passer ça arrive puisqu'il faut que je fasse aussi la carte pendant pendant ce live et donc moi je suis marie christine pétier je suis en normandie dans le calvados exactement entre cabourg et camp pour celle qui situe un petit peu et puis bien écoutez ça fait huit ans maintenant que je me suis associé avec stampin up et donc je réalise des projets ici tous les jeudis coucou marie tous les jeudi en live à 14 heures avec et bien tous ces merveilleux produits de loisirs créatifs et de scrapbooking et donc ma spécialité c'est plutôt la carterie c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et puis c'est plus rapide pour vous en live de suivre un atelier carterie du coup aujourd'hui on va réaliser cette petite carte vous avez vu je vous avais mis un petit peu un petit teasing en vous disant une chouette peut t'en cacher une autre une chouette c'est une cette carte s'appelle pique-bou pique-bou en anglais ça veut dire coucou alors j'ai fait un petit jeu de mots coucou la chouette etc donc on va retourner la caméra puis je vais vous montrer ça tout de suite coucou marie jo j'espère que tu vas bien installez vous confortablement évidemment la petite fiche technique vous pourrez ensuite en profiter quand mon article de blog va sortir mais ne vous inquiétez pas je vous donne toujours le détail en direct ça vous permettra de suivre coucou mode mode si tu veux qu'on s'appelle au sujet du projet surtout tu n'hésites pas je retourne la caméra je vous montre ça tout de suite quand même le projet qu'on va réaliser aujourd'hui hop là c'est parti alors je suis désolé j'ai pas changé mon son mais enfin leur état d'économie on va dire le petit code hôtesse ça c'est pour celles qui font eh bien leurs achats sur ma boutique en ligne n'hésitez pas non pas toujours jojo guylaine la neige que je te confirme donc le petit code hôtesse c'est pour celles qui passent leurs commandes sur ma boutique en ligne et je vous remercie pour votre fidélité pour celles qui voilà qui commandent régulièrement et me permet de vous faire un petit cadeau le mois suivant les cadeaux du mois de décembre là sont prêts les cartes sont prêtes tout est prêt mais voilà avec la la petite grève là j'attends demain pour que tout parte dans de bonnes conditions coucou fan fan donc notre petite carte aujourd'hui s'appelle piquebou je vous la montre d'un petit peu plus près je vais vous expliquer à peu près enfin vraiment d'où est tiré ce papier d'où sont tirées ces petites chouettes et quand on l'ouvre pourquoi elle s'appelle carte piquebou carte coucou c'est tout simplement quand on l'ouvre hop on vient et bien découvrir une nouvelle petite chouette hop là je vous la remontre qui apparaît ici c'est une carte très simple à réaliser voilà toute la l'astuce et la malice de cette petite carte qui n'est pas très 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 simple finalement à réaliser il suffit et bien juste de prendre la carte étape par étape merci sandrine pour avoir ce petit résultat bien entendu si j'ai utilisé les chouettes mais on pourrait utiliser des tas d'autres petits animaux d'autres petits sujets qu'on a et bien dans notre catalogue vous savez que là actuellement on a un catalogue et un nouveau alors là c'est chouette exactement super système j'adore bon écoutez je suis ravi c'est vraiment très très simple il y a juste deux trois petits repères à avoir et une fois qu'on a ces petits repères là vous allez pouvoir mesdames la décliner vraiment comme bon vous semble et j'espère surtout que vous partagerez ensuite et bien vos réalisations pour donner et ben voilà on est vraiment sur une sur vraiment une notion de partage et pour donner du coup des idées à offrir voilà avec ce que vous vous avez réalisé je suis contente je vois que ça vous plaît coucou chantal papier météo beau personnage aussi météo merci christelle et puis ben écoutez j'ai envie de vous dire on va se mettre au travail tout de suite je vais vous présenter du coup déjà les papiers que j'ai utilisé ainsi que le set de tampons là je vais refaire avec les chouettes j'ai préparé un petit peu les mêmes les mêmes petits personnages mais on va changer de couleur je suis je suis partie sur le copacabana qui est un vert turquoise mais avec la même collection de papier parce que vous allez voir que vraiment elle est hyper fournie cette collection donc très intéressante justement vous voyez là on est sur des teintes très pastels on peut avoir des teintes beaucoup plus soutenus donc on va voir ça ensemble maintenant c'est parti alors la collection de papier que j'ai utilisé c'est une collection de papier où on a quand même 40 tu ne me trouvez pas écoute Martine ça y est vous m'avez trouvé coucou magali donc c'est une collection de papier que vous ne trouverez pas dans les catalogues d'accord ça c'est le mini catalogue saisonnier et là on a les catalogues annuels mais on va la trouver et bien dans la petite brochure célébration c'est une petite brochure que pour celles qui sont déjà fans de stamping up et ben c'est qu'ils la connaissent bien c'est la brochure cadeau et oui puisque donc sur janvier février et bien vous allez pouvoir choisir des cadeaux par tranche de 60 euros d'achat dans tous les catalogues qui sont dans le cours donc ça peut être intéressant et dans du coup ces cadeaux vous avez ce très gros lot de papier alors comme c'est un très gros lot de papier celui ci est par tranche de 120 euros vous allez pouvoir si vous faites 120 euros d'achat vous prendre en cadeau ce lot de papier que je vais vous montrer en détail pour 60 euros vous avez la possibilité si vous voulez et bien d'avoir ce petit set de tampons avec les chouettes qui sont vraiment trop chouettes alors c'est un jeu de mots un peu facile vous allez me dire mais elles sont vraiment très mignoles donc ce petit fascicule vous allez retrouver donc tout un tas de cadeaux je vous invite pour celles pas de souci pour celles qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin je vais pas les reprendre toutes maintenant mais j'ai fait vraiment une vidéo je vous présente justement tous les cadeaux vous allez retrouver ça sur mon blog ya pas de problème ce lot de papier là il est ici il s'appelle motif coquet alors je vais vous le montre comme ça mais je vais vous montrer vraiment de plus près et il ya vraiment de très très jolies couleurs tant dans les tons pastels que dans les tons un petit peu plus relevé donc regardez un petit peu ici les couleurs qu'on va bon matin lucy les couleurs qu'on va retrouver et ce que je trouve intéressant c'est et bien que finalement ce sont des propositions aussi d'assemblage de couleurs qu'on va pouvoir utiliser et bien pour d'autres projets inspirez vous des associations de couleurs que que fait ce temps pin up dans ces papiers pour les redécliner par ailleurs je suis sûre que voilà vous avez plein plein d'idées à ce sujet ici ce sont les couleurs que j'ai utilisé et bien sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des teintes je vais vous redonner celle qu'on retrouve dans le papier pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle on a le béguin bleu corail calypso fraisier en fleurs grenouillerette mélodie demande pétale rose et copacabana coucou laurence une première pour toi et bien écoute je vais me permettre de te tutoyer si tu veux bien et qui va bienvenue bienvenue à toi donc comme d'habitude nos papiers sont recto verso est vraiment je trouve que on va pouvoir il ya c'est vraiment un gros lot mais on va pouvoir vraiment l'utiliser et bien sur toute la saison de printemps été parce qu'on est vraiment sur des teintes hyper lumineuse et très très agréable à travailler les petits projets de pâques voyez les petits oeufs de pâques et regarder avec ce petit pointillé vraiment trop trop mignon donc voilà je trouve que ce papier là moi il me va bien et pour ne rien me cacher j'en ai pris de l'eau là parce que vraiment trop trop beau alors donc je vous le disais aujourd'hui je suis partie sur une base de copacabana je vais vous montrer du coup les teintes que j'ai choisi au niveau des papiers évidemment je vais vous donner toutes les mesures par la suite hop là voilà c'est ces papiers là que j'ai choisi celle ci pour le fond et celle ci pour l'avant de la carte et puis on va on va avancer comme ça est ce que vous êtes prête tout le monde est pareil coucou lulu alors on va avoir besoin hop là voilà on va avoir besoin d'une base de papier donc en copacabana de 28 cm par 10,5 28 cm par 10,5 ok ensuite on va prendre le massicot l'avantage c'est que notre massicot coupe et plie donc on va utiliser le même le même outil pour tout faire donc là j'ai déjà coupé la bande de papier coucou le gaineula et on va aller plier on va faire un pli à 7 cm et un pli à 14 sur les 28 d'accord donc un premier pli à 7 cm et un second pli à 14 alors soyez précise ça c'est vraiment toujours la réussite de ce genre de carte on a voilà des petits des petits plis des petits trucs et des petits machins et donc voilà ce qu'on obtient ce premier pli là le pli qu'on a fait à 7 on va aller le faire en montagne ça veut dire qu'il va aller vraiment vous voyez créer un sommet et le second pli en vallée il va créer un v comme une vallée d'accord et donc on se retrouve comme ça hop là donc là je vais prendre mon petit pli voir et je l'ai il se balade pas aujourd'hui bien dans ma trousse bien rangé vous avez vu alors là on va bien marquer les plis coucou josiane j'espère que tu vas bien voilà et donc voilà ce qu'on obtient ça c'est le la base vraiment deux cartes ensuite on va avoir besoin et là je vais directement passer au papier design on va vraiment structurer la carte au fur et à mesure j'essaie de vous donner plutôt les les étapes à suivre pour la réaliser un peu de la même manière que moi on va avoir besoin d'un morceau de papier design donc j'ai choisi ce fond là d'accord qui va faire 14 par 10,5 c'est à dire que il fera exactement j'ai décidé de pas faire de ma tâche pas vu le projet ok josiane je vais te le montrer après il fera exactement la taille vous voyez de la base de ma carte 14 par 10 et demi je m'arrête deux secondes pour josiane voilà le projet qu'on va faire aujourd'hui donc on a ce morceau de papier là on va aller le couper à 7 cm 7 cm sur les 14 attention là le but du jeu va être vraiment de pas mélanger vos papiers donc ne les intervisse interverter ah zut interverter serrer bon bref ne les changez pas de sens parce que le but du jeu va être vraiment et bien de garder vous voyez cette unité dans le papier d'avoir vraiment une continuité le but c'est d'imaginer que la carte en fait elle n'est que comme ça en réalité hop elle vient aller voyez découvrir quelque chose ok donc 14 par 10,5 on va couper à 7 alors je me répète peut-être un petit peu souvent mais ça permet et bien à celles qui suivent en direct d'avoir les mesures qui reviennent régulièrement je vous ai dit c'est un petit peu comme un atelier en vrai et on coupe à 7 donc là j'ai deux morceaux je ne les intervertis pas je vous avez vu je l'ai bien dit là je les garde comme ça hop là maintenant on va aller coller direct hop là merci lucie là l'astuce vraiment enfin l'astuce la chose importante ça va être vraiment d'aller se mettre dans l'alignement de notre carte j'ai délibérément je n'ai pas rajouté de matage d'accord je sais que ce n'est pas dans mes habitudes mais là justement ça donnait encore un petit peu plus de complexité à la carte bonjour Marie-Reine alors hop là et là vraiment je vous conseille même si je sais qu'il y a des amatrices plutôt de de comment de double face ou autre mais d'utiliser la colle ça vous permettra vraiment d'aller faire glisser votre papier si vous n'êtes pas tout à fait tout à fait en face si vous utilisez le double face ça sera plus difficile donc là on est comme ça l'autre morceau de papier donc je n'ai pas bougé on vient bien vous voyez il va vraiment se mettre bien face à face on va faire la même chose on va aller le coller ici comme ceci ok bon là vraiment il n'y a rien de compliqué alors c'est une carte qui peut être à destination de celles qui ont déjà un tout petit peu d'équipement enfin un petit peu ont déjà de l'équipement mais qui dans la réalisation n'est pas si difficile si on suit bien les étapes hop là et coucou Catherine voilà donc vous voyez là on est bien 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 face à face tout va bien et donc quand on va ouvrir ensuite le projet on a ce système là d'accord maintenant on va faire le volet du haut alors vraiment suivez bien les étapes parce qu'il faudra pas coller trop vite donc on y va tranquillement je fais un petit peu comme en atelier on écoute la prof en espérant qu'elle fasse pas de bêtises parce que ça arrive et on va essayer de suivre les étapes vraiment une par une pour pas faire des bêtises on va du coup avoir besoin d'un morceau de papier uni oui Lucie moi aussi j'aime beaucoup ces couleurs ces couleurs un petit peu plus froide par rapport à ce que à ce que j'ai utilisé pour cette carte là mais qui va finalement très très bien aussi donc le morceau de papier uni 12 par 8,5 12 par 8,5 c'est le papier qui va aller ici se positionner alors l'avantage en plus qu'on a avec ces formes géométriques là petit carré c'est que on n'a même pas forcément besoin je vous donnerai quand même une dimension mais de prendre tellement de mesures d'accord ? le papier design qui va aller se positionner par dessus a une mesure très très fine et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je n'ai pas fait un matage de 0,5 le matage en fait pour celles qui ne sauraient pas c'est la bordure normalement qu'on met sur une carte pour obtenir un genre de petit cadre ça ça s'appelle le matage c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement parce que ça permet de donner du relief un petit peu à la carte par exemple j'en ai pas sous la main mais j'espère que vous comprenez ça donne ça là pour le coup au niveau de ma mesure je vais vraiment aller chercher quelque chose de très fin je vais vous montrer pourquoi sur la carte que j'ai réalisé au premier lieu ici c'est tout simplement que là on va devoir aller découper vous voyez un cercle plus reposer un cercle par dessus et donc si j'étais venue ici couper avec un matage plus large donc ça veut dire avec une bordure plus large et bien je trouve que ça aurait déséquilibré un petit peu la carte bon c'est du détail vous pouvez tout à fait tenter à matage plus large je vous donne ma réflexion sur ce sujet après le reste vraiment évidemment appropriez vous le projet et amusez-vous à le torturer on va dire pour qu'il soit à votre main donc 12,5 par 8, 12 par 8,5 ça c'est la base et on va donc faire un morceau de papier design de 11,8 par 8,3 j'ai donc enlevé 2 mm sur chaque côté ok et là on colle hop là merci Brandy écoute j'essaye vraiment justement de vous donner toutes les petites astuces et les difficultés que vous pourriez rencontrer pour que justement vous ne soyez pas en difficulté quand vous allez reproduire ce projet coucou Nathalie alors là vraiment il faut tenir compte donc de ce faible 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 matage voilà et ça se fait bien ne vous inquiétez pas là encore utiliser la colle ça sera plus confortable voilà ce qu'on obtient oui on a un petit petit retour on aurait pu en enlever encore un petit peu peut-être coucou Catherine et là on s'arrête on ne colle pas parce que on va commencer et bien à merci Edith on va commencer et bien à travailler avec nos pyramides de cercle ce sont donc des découpes qui marchent avec une machine de découpe bonjour Jocelyne et on va commencer à bricoler avec ça avant d'aller coller donc surtout surtout vous vous arrêtez là d'accord vous mettez de côté et on va bricoler avec les chouettes tout de suite alors j'ai avancé un tout petit peu dans la colorisation pour voilà parce que bon c'est j'adore colorier mais c'est un moment on va dire qu'on a avec nous même la colorisation on prend le temps voilà me regarder colorier pour vous ça peut-être pas grand grand intérêt donc j'ai avancé un petit peu on va en faire un tout petit peu sur celle-ci ça va vous permettre ça va me permettre à moi de vous donner quelques petites astuces pour la colorisation alors j'ai choisi de faire des chouettes plutôt dans les tonalités vous voyez de gris j'ai utilisé les feutres à alcool les feutres à alcool dans la couleur gris granit ce sont des duos ils sont vendus par deux on a la couleur claire et la couleur foncée et alors ça se voit un petit peu mais c'est vraiment encore plus flagrant quand on a des des grands motifs où on va pouvoir s'amuser faire des dégradés etc au niveau du chapeau j'ai repris alors est ce que j'ai pris copacabana oui j'ai pris copacabana pour le petit chapeau et béguin bleu pour les yeux j'ai également merci beaucoup coeur de marie j'ai également utilisé ici pour les petits yeux le béguin bleu je suis venu coloriser à l'intérieur on aurait pu ensuite et bien coloriser un petit peu le visage enfin je sais pas comment on dit la tête de la chouette j'ai préféré la garder blanche pour amener vraiment encore voilà garder un petit peu de lumière sur le sur le projet et j'ai rehaussé voyez j'ai juste mis deux petites joues roses pour donner un petit peu un effet comme disent les jeunes un peu kawaii un petit peu mignon type bande dessinée ok alors ici pour cette chouette là qu'on va finir de de colorier le petit nœud en copacabana les yeux en alors foncé ou clair à quel sujet foncé ou clair avec plaisir viviane avec plaisir c'est couleur claire pétale rose couleur claire pour les joues donc je commence toujours par la couleur claire vous avez donc un côté pinceau vous voyez il est en plus repris ici vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre feutre pour voir si c'est pinceau ou si c'est pointe fine c'est les stamping blends tout à fait les feutres à alcool et donc ici vous avez un plus gros trait ce qui vous indique que c'est la pointe pinceau et un plus petit trait qui vous indique que c'est la pointe fine donc quand on a de la surface suffisante on va utiliser la pointe pinceau et on vraiment bien vous allez aller tout simplement colorier coloriser la zone désirée l'avantage avec les feutres à alcool qui s'appelle effectivement chez stamping up les stamping blends c'est que et bien donc on va laisser sécher un petit peu on n'a pas de on n'a pas de traces de coloriage comme on pourrait l'avoir avec les stamping rights qui sont les feutres à eau de chez stamping up ou n'importe quel autre feutre que vous voudriez utiliser ça c'est vraiment vraiment un avantage pour avoir quelque chose de très propre ces feutres à alcool c'est vraiment c'est vraiment super pour avoir des jolis résultats de colorisation Oups c'est dépassé, c'est pas grave Penses-tu que les loutres peuvent aller dans ton projet ? Et bien la réponse est oui Marie ça peut tout à fait rentrer dans le projet tout à fait Alors dans les stamping blends on a un petit feutre qui s'appelle un marqueur nuanceur ce marqueur nuanceur vous pouvez également vous en servir il sert à rééclaircir un petit peu les zones et quand on a fait comme moi une petite trace on peut arriver à gommer la trace si elle n'est pas trop trop foncée avec ce petit nuanceur qui est en fait un soluté on va dire transparent qui va aller diluer les encres d'accord donc une fois que j'ai fait ça je vais prendre mon feutre foncé et je vais essayer d'aller ramener un petit peu de lumière enfin de lumière non au contraire un petit peu d'ombre voilà un petit peu d'ombre sur les zones alors souvent on fait un petit peu le contour ça peut sur ce genre de projet là ça peut être ça peut être pas mal on peut aller contour un petit peu les ailes aussi pour donner un petit peu de mouvement et puis ensuite justement on va utiliser la pointe fine du crayon clair pour aller et bien mélanger on va aller mixer on repasse dans le clair et on va aller mixer et on va jouer comme ça sur les épaisseurs d'encre on peut ensuite rajouter du foncé évidemment vous voyez que je laisse mes feutres ouverts il faut aller très très vite quand même de façon à faire en sorte que l'alcool ne s'évapore pas ça c'est vraiment l'ennemi juré on va dire du feutre à alcool c'est l'air donc c'est pour ça qu'ils ont des bouchons qui sont très très durs il y a une oreille qui n'a pas de couleur ah il y a une oreille qui n'a pas de couleur alors peut-être que maintenant c'est bon hop là on n'hésite pas à tourner sa feuille donc je fais vite alors elle sera peut-être pas parfaite parce que comme je vous disais vous n'allez peut-être pas passer votre heure à regarder Marie-Christine Collorié il y a mieux à faire hop là et là je mixe avec eh bien mes feutres plus clairs bon elle n'est pas parfaite hop mais vous avez compris l'idée voilà c'est rigolote regardez ah ben tu l'as fait ah ben voilà j'ai lu dans tes pensées donc voilà vous voyez qu'en jouant un petit peu comme ça sur les contrastes on a ici des petits effets d'ombre plus ça va plus en repassant la couleur on va pouvoir aller ombrer certaines zones j'espère que vous avez compris un petit peu le l'idée le principe s'il y avait quoi que ce soit évidemment vous n'hésitez pas à me recontacter alors une fois qu'on a fait ça on va utiliser eh bien nos pyramides de cercle les pyramides de cercle c'est vraiment ah oui bah le bec et les packs sont jaunes alors c'est quel jaune c'est une excellente question jocelyne j'ai utilisé le narcisse d'hélice foncé pour faire le bec et les pattes et pour les petites joues ici c'est pétales roses clairs ok c'est une bonne question merci de m'avoir arrêté à ce sujet donc pyramide de cercle j'ai envie de vous dire pour les dyes pour moi vraiment les choses les plus importantes à avoir pour les découpes ce sont tout ce qui est forme géométrique les carrés les cercles j'aime beaucoup aussi tout ce qui est avec points de piqûres les surpiqués là vous savez avec les points de les points couture je trouve que c'est très joli mais voilà vraiment pyramide de cercle c'est d'ailleurs vous voyez c'est même dans les comment une ancienne un ancien packaging stampin up parce que ben voilà ça fait vraiment à un moment que je les ai l'avantage de ce lot de découpes c'est que il passe dans la mini machine donc ça c'est vraiment un plus pour celles qui n'ont pas trop de moyens ou qui ne souhaite pas investir ou au contraire qui ont la grosse machine mais qui se pose la question elles passent dans la mini machine de découpe et ça c'est vraiment un plus et en plus sachez que cette mini machine et bien si vous souhaitez devenir démonstratrice vous avez une offre je vous en reparlerai tout à l'heure qui vous permet et bien de l'obtenir pour et bien moitié prix c'est à dire vous ne la payez qu'une trentaine d'euros au lieu de au lieu de 70 donc ça ça peut être quand même aussi intéressant je vous en reparlerai tout à l'heure on a cette mini machine au niveau de la taille des cercles il va vous falloir deux cercles alors au niveau des tailles je vais prendre ma règle ça va être plus simple sachez que les regardez les lames en fait sont à l'intérieur alors je crois je crois que les choses elles ont un tout petit peu changé avec la nouvelle la nouvelle génération de cercles donc faites attention moi je vais vous donner la mesure de cercles intérieurs donc ici c'est à dire au niveau de la lame de coupin d'accord donc on est sur du 4,78 entre 7 et 8 d'accord et pour le plus grand on est à 5,4 on va dire d'accord donc c'est vraiment les deux cercles qui vont aller vous voyez bien s'enclencher l'un dans l'autre ça c'est important on aurait pu aussi si on voulait utiliser le festonnet ça vous allez un petit peu tester coucou Myriam vous allez un petit peu tester et j'ai vu Andy aussi je crois passer vous allez tester un petit peu par rapport à vos envies à ce qui vous plaît vous pouvez même d'ailleurs utiliser pourquoi pas des carrés il n'y a pas de soucis moi j'ai utilisé les cercles mais vous pouvez utiliser les carrés on va devoir alors j'ai déjà préparé un petit peu en amie dans le Copacabana c'est à dire dans la couleur de base de ma carte pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça si j'ai décidé alors je fais un petit aparté ici j'ai décidé de faire deux teintes différentes pour la base on est en pétales roses et ici on est en fraisier en fleurs là et bien finalement vous voyez j'ai décidé de rester en Copacabana bon pourquoi pas j'ai envie de vous dire pourquoi pas vous ferez comme vous voudrez on verra ce que ça donne à la fin pour le coup c'est sans filet cette carte là au niveau des teintes donc on a nos deux cercles il va vous falloir un premier cercle grand c'est à dire le plus grand des deux d'accord ok celui qui fait un peu plus de 5 cm au niveau de la lame de coupe un premier disque ça on va en avoir besoin une deuxième chose qu'on va devoir faire c'est mettre du coup le premier disque le plus petit dans le plus grand on la passe dans la machine de découpe et on obtient ceci c'est à dire vraiment ce qui va ressortir je vous le mets à l'envers hop là ce qui va être découpé entre la lame du plus petit et la lame du plus grand qui est ici donc en gros ça va être de l'épaisseur ici d'accord est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il faut que je vous le montre dites-moi parce que j'avais essayé d'avancer un petit peu mais si c'est pas clair je vous montre rapidement comment ça fonctionne donc le temps que vous me disiez je continue à préparer pour le découpage des chouettes hop 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 est-ce que c'est bon du coup ma petite explication ça va sur Carole il faut me dire n'ayez pas peur tout est beau très clair bon très clair ok c'est clair pour tout enfin dites surtout je m'arrête si besoin oui c'est clair ok bon il y en a une qui n'a pas osé s'exprimer surtout vous avez les messages privés vous pouvez ensuite m'envoyer un message au niveau des plaques sur la petite machine c'est comme sur la grande elles sont numérotées ici on est sur des découpes il me faut la plaque numéro 1 et les deux plaques numéro 2 très clair on dit Brandy alors ça va je continue donc une fois que j'ai le grand cercle le cercle est vidé évidemment il a disparu il est là le petit cercle ici qui reste on n'en aura pas besoin donc on le met de côté pour un autre projet donc là je vais utiliser la petite machine après on aura besoin de la plus grande je vais vous montrer pourquoi hop là on va aller et bien détailler nos deux chouettes je vais les couper alors je ne vais pas couper les chouettes je les sépare les pompes n'ayez pas peur je ne vais pas leur faire de mal ok et on va aller avec donc le plus petit le cercle le plus petit on va aller le placer de façon à voir ce qu'on veut garder d'accord donc vous pouvez descendre un petit peu on aurait même pu imaginer une découpe partielle bon ça on reviendra sur ce sujet là mais sachez que ça existe là je vais aller le découper par ici d'accord la petite chouette parce que c'est bon vous voyez ça a l'air d'aller donc là je vais mettre un petit peu de scotch repositionnable ça me sécurise je suis sûre que après avoir bien colorisé ma petite chouette rien ne bougera et je n'aurai pas besoin d'y retourner je place ma deuxième petite plaque et hop là je coupe donc je rappelle que c'est avec le plus petit cercle des deux d'accord hop là voilà on va faire la même chose je vais découper la même chose pour notre deuxième chouette je reprends mon petit cercle alors malheureusement c'est vrai qu'on va couper les pattes non c'est pas grave ça on va difficilement pouvoir le recycler et celle-ci et bien elle rentre presque dedans donc si vous vous débrouillez bien on devrait pouvoir l'avoir quasiment dans son intégralité même dans son intégralité je pense voilà et on découpe hop là ah un truc que j'ai oublié de faire sur les coloriages je vais vous montrer parce que ça c'est amusant voilà donc un petit truc que j'ai oublié de faire sur la colorisation on va utiliser le béguin bleu clair d'accord le béguin bleu clair je suis désolée du coup je repars un tout petit peu en arrière pour la colorisation c'est pour faire le petit contour là vous voyez ça donne une petite ombre bien entendu vous n'êtes pas obligés de le faire si ça ne vous plaît pas je vais montrer pour celles qui seraient intéressées par la petite astuce donc je prends le pinceau très important ne repassez pas plusieurs fois à l'endroit où vous aurez passé votre pinceau tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez rajouter de la couleur vous allez foncer votre trait donc l'objectif là c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu on va dire homogène et pas trop foncé on reste sur quelque chose d'ombré donc là vous voyez à main levée évidemment on fait attention de ne pas aller colorier la chouette le but étant simplement de lui amener un petit peu d'ombre mais si vous n'aimez pas évidemment il n'y a aucun problème vous ne faites pas c'est juste une astuce que je vous donne en plus pour celle qui voudrait s'essayer au sujet voilà ce que ça donne ok d'ailleurs je vais aller foncer un petit peu le chapeau comme ça il se distinguera beaucoup mieux donc là pareil coucou France et bon matin du Québec je fais vite pour que vous puissiez je repasse le nuanceur sur le bleu je repasse oui tu peux repasser le nuanceur sur le bleu pour avoir quelque chose d'encore plus d'encore plus discret tout à fait Edith c'est une bonne idée voilà hop là moi j'ai juste 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 foncer un tout petit peu mon chapeau et ensuite on va avancer on ne va pas passer notre notre après-midi là-dessus voilà il me manquait une petite pointe là excusez-moi le souci du détail ah pour donner ok d'accord alors c'est quelle couleur déjà l'ombra j'ai pris béguin bleu béguin bleu voilà c'est bon ok allez c'est bon ça y est on y est j'aime bien le contour en bleu ils mettent en valeur les douze couleurs utilisées merci beaucoup Marie c'est très gentil allez donc voilà les choses dont on va avoir besoin un grand disque le disque est vidé et les deux chouettes on a notre base de cartes ici euh non n'importe quoi oh là là excusez-moi j'ai un petit blanc et c'est là qu'on va devoir utiliser la machine de découpe ah non là sur la petite ça passe aussi et on va aller prendre là il ne faut pas que je me trompe on va aller prendre le plus petit où est-ce que j'ai dit il là le plus petit des deux cercles à nouveau d'accord et on va aller je vous montre sur la carte on va aller prendre excusez-moi hop là je me reconcentre prendre et bien cette base de cartes là et on va aller faire un trou ici d'accord regardez un petit peu c'est exactement ça qu'on va réaliser d'accord et vider en fait sur cette portion de carte ici vous allez utiliser et bien simplement comme repère la bordure du DICE pour et bien ne pas aller trop loin parce que si vous allez vraiment vous mettre en bordure n'oubliez pas que ben voilà vous risquez enfin vous allez avoir du coup une un espace qui sera pas qui sera pas jeudi donc on se positionne à peu près comme ceci d'accord au niveau des mesures on est sur même pas 0,5 est-ce que c'est bon donc là j'utilise mon petit scotch double face pour tenir ma découpe ok et en fait on va aller vider tout simplement donc il faudra probablement faire un aller-retour parce qu'on est sur deux épaisseurs de papier hop là la plaque numéro 1 ma plaque de base ici mon papier ben si ici mon papier ma deuxième plaque numéro 2 ok et là on va faire au moins un aller-retour hop là j'y vais doucement pour pas que ma découpe hop elle bouge hop là et puis je vais essayer de rester en plus en face donc c'est en face de la caméra ce qui n'est pas évident bon on va vérifier que ça a bien découpé ça m'a l'air pas mal donc là je décolle et voilà donc là je vais retirer le petit scotch double face voilà voilà je sors du cadre juste parce que je ne veux pas déchirer mon papier faire n'importe quoi voilà donc voilà ce qu'on obtient et alors regardez le petit truc super chouette c'est que vous voyez on a avec la pression du papier et la pression de la lame en fait on a le contour qui s'est formé ici et ça va être super parce que ça va être vraiment notre guide et bien tout simplement pour placer notre petit disque ici comme ceci d'accord je vous mets de plus près et le petit disque il est là et on va coller ça est-ce que c'est bon pas très compliqué là a priori c'est à la portée de chacune donc comme je vous le disais vous pouvez utiliser des carrés aussi ça peut ça peut tout à fait se faire alors là hop voilà donc évidemment il faut mettre un tout petit filet de colle vous voyez à l'arrière on a vraiment un résultat très propre il n'y a pas de souci notre base de carte elle est là on va prendre la chouette qu'on a décidé et bien de mettre ici on va aller la coller sur le grand disque qu'on a découpé tout à l'heure hop là là on a quasiment fini après on va être vraiment sur de la déco mais j'ai très hâte de voir comment vous allez la décliner avec quel petit personnage vous allez pouvoir faire ça je suis sûre que vous avez plein d'idées on a entendu parler des loutres vous savez que c'était un des cadeaux célébration il y a quelques temps de ça donc voilà ce que ça donne ça la met bien en valeur et on la colle pas ce qui va nous servir de guide ça va être vraiment pour placer toutes nos chouettes ça va être ce cercle là donc on va passer on va coller cette base de carte sur ce volet là donc faites très attention quand vous allez en coller quand vous allez mettre de la colle ici n'allez pas trop loin d'accord donc il va falloir que vous visualisiez j'ai mesuré l'autre jour avec des clientes et amis et moi on est sur un centimètre de partout d'accord donc vous pouvez vous pouvez mesurer alors moi je sais qu'avec les carrés un centimètre voilà je serai à peu près là je vais m'aligner sur ces carrés pour m'aider idem ici je vais vérifier voilà je suis sur un centimètre aussi donc vous pouvez faire tu vas essayer avec les animaux caprice météo oui c'est une très bonne idée j'avais bien envie les petits écureuils oui très bonne idée Josiane aussi ça c'est une très bonne idée donc ici on va être à peu près à 6 centimètres d'accord donc je me fais une petite marque à 6 centimètres et je sais qu'il ne faudra pas que je dépasse au niveau de mon encolage si ça me sent beaucoup quand même ah bah non c'est ça bah non c'est ça c'est exactement ça c'est tout à fait ça hop là voilà je sais qu'il ne faudra pas que j'aille plus loin alors j'avais vu qu'est-ce que j'avais vu aussi qu'on avait vous savez on a une petite collection autour de la forêt de la voir les petits animaux qui peuvent passer là-dedans bah d'ailleurs il y a une chouette ça peut être rigolo aussi enfin vous voyez vous avez déjà plein plein d'idées les éléphants bravo Edith et oui les éléphants ça peut être ça peut être vraiment mignon les petits éléphants donc là juste je revérifie un centimètre on va être à peu près par là et on colle on colle évidemment essayez de coller droit ça sera mieux très bien donc voilà ce qu'on obtient d'accord vous voyez que ça allait très très vite j'ai mis de la colle j'ai identifié six centimètres j'ai encollé ce volet là et j'ai collé les hérissons oui Justin c'est une bonne idée maintenant on prend ce petit cette petite chouette qui a le macaron on va aller la positionner vous voyez elle s'enclenche bien vraiment dans ce cercle là c'est normal on a vraiment utilisé la même matrice pour nous guider et en fait elle va tout simplement et bien nous permettre d'aller positionner la chouette correctement hop là je la défais sur ce volet là est-ce que c'est vu vous voyez donc n'allez quand même pas trop loin pour faire votre cercle parce qu'il faut que votre chouette elle reste visible donc là tout va bien et on la positionne comme ceci et là on va en coller on va se servir vraiment de ça pour nous guider d'accord donc là j'en colle je suis peut-être allée un petit peu loin au niveau de mon au niveau de ma découpe mais c'est pas très grave alors ne mettez pas trop de colle tout autour c'est pas nécessaire puisqu'on a notre colle liquide qui se fait bien on positionne comme ceci et après grâce à la colle on peut tout à fait et bien glisser un tout petit peu notre papier pour mettre notre chouette bien droite et qu'elle s'enclenche bien et qu'elle se mette bien en face du cercle et donc voilà quand on met en place le mécanisme voilà ce qu'on obtient est-ce que c'est clair je ne suis pas allée trop vite dites-moi rassurez-moi ok et on va faire la même chose ici là je mets carrément mon volet à plat on va aller prendre cette chouette-ci on met de la colle et on va tout simplement et bien aller hop la positionner dans le cercle puisque c'est vraiment la même mesure et là on la découvre on est comme ça et comme je vous rappelle elle s'appelle pique-bout ça veut dire coucou et là coucou c'est bon c'est bon bon super pas mal alors évidemment on va passer maintenant quand même à la déco alors pour la déco ici trop chou et bonjour Lynn merci beaucoup de ton passage chouette projet c'est gentil très clair Sandrine c'est cool alors on va avoir besoin trop chouette et oui c'est chouette c'est pour ça je vous disais chouette coucou c'était marrant le jeu de mots d'un morceau de papier blanc de 6,5 par 10 là je ne colle pas parce que je vais devoir faire du tamponnage donc vous savez que avant de coller on fait toujours la déco parce que si vous collez d'abord il sera ici en plus ce morceau de papier si vous collez d'abord et que merci beaucoup français si vous collez d'abord et que ensuite vous tamponnez si vous vous ratez au tamponnage et ça arrive malheureusement mais ça m'arrive aussi et bien votre carte elle est quand même bien bien dégradée pour attraper c'est plus compliqué donc comme on n'est pas pressé par le temps au niveau de l'assemblage et bien on fait tout simplement nos tamponnages avant et on assemble après pour être tranquille alors j'ai pris le hou hou t'es trop chouette ici qui est dans le set de tampons avec les petites chouettes on va le mettre et bien écoutez ici dans le bas je sors juste un tout petit peu du cadre pour essayer de le tamponner le plus droit possible voilà très chouette j'ai magasiné les projets j'aurai du travail lorsque je quitterai ma position horizontale ah bah écoute bon courage Evelyne alors du coup donc voilà ensuite je vais prendre mon feutre à eau copacabana mon stamping light et je vais aller faire des petits zigouigouis des petits contours je vous montre ce que j'ai fait ici vous voyez ça relève juste un tout petit peu le contour ce mignon je prends la pointe fine et puis écoutez à main levée on sort on sort voilà on fait des petites bouclettes et là on va remonter et bien bonne journée Lucie bon courage à toi pour le travail on va faire une petite descente par là bon là c'est vraiment à main levée le but étant vraiment ce qu'on recherche c'est pas quelque chose de régulier on y va tranquille sans pression si vous voulez vous entraîner vous pouvez vous entraîner à faire des petites lignes de bouclettes voilà ce que ça donne et là je vais aller coller ici alors j'ai un dernier comment un dernier un dernier petit lot à vous montrer que j'adore qu'on va utiliser pour ce pour ce modèle et je vous raconterai une anecdote aussi les enfants sont extraordinaires autour de cette de ce petit mot justement donc ouh ouh t'es trop chouette hop là donc on aurait pu mettre ce qu'on veut joyeux anniversaire ou autre donc maintenant on va quand même essayer d'aller mettre un petit message pour ça j'ai utilisé le lot bulles de BD que je trouve canonissime vraiment il m'éclate ce petit ensemble je trouve trop trop mignon vous avez des bulles vous avez des bulles vous avez des bulles avec message et vous avez du coup les découpes assorties qui elles aussi du coup passent dans la fameuse mini machine merci beaucoup Martine pour ce message là donc j'ai utilisé et c'est là où vient l'anecdote le petit le petit tampon juste un mot parce que je trouvais ça mignon donc ça fait juste un mot on va mettre ici et c'est ouh ouh t'es trop chouette ma fille de 17 ans m'a dit ouh ouh t'es trop chouette ça fait pas un mot ça fait plusieurs mots j'ai dit oui bon ok c'est une façon de voir les choses mais j'en étais sûre en fait quand j'ai fait le tamponnage je me suis dit j'en suis sûre qu'il va y avoir une ou un à la maison qui va me faire la remarque évidemment c'est tombé bon moi j'ai envie de dire c'est comment c'est voilà c'est une façon de parler quand on me dit j'ai juste un mot à dire évidemment ça peut être deux ou trois c'est pas grave les enfants sont comment on dit ils sont intransigeants ils sont voilà si on était aussi dur avec eux alors j'ai utilisé du coup et bien vous voyez ce tampon-ci qui est en fait un tampon vide vous avez d'ailleurs l'intérieur qui reste avec cet intérieur on peut faire des choses on pourrait faire des petits fonds etc donc là j'ai vraiment utilisé le tampon vide j'ai choisi en termes de couleur d'encre j'ai choisi l'ardoise bourgeoise parce que je ne voulais pas quelque chose d'un gris trop foncé ou d'un noir vous voyez vraiment je voulais rester sur cette teinte là une teinte un petit peu plus un tout petit peu plus douce donc ardoise bourgeoise je tamponne voilà ce qu'on obtient vous voyez la petite bulle trop sympa alors là évidemment vous le voyez très foncé c'est la lumière on a un nuage énorme noir alors je ne sais pas si j'ai chargé de neige ou pas qui passe au dessus de la maison donc je vois la lumière décliner en fait chez moi j'espère que vous vous voyez encore assez bien et je vais prendre donc le message juste un mot pas très droit à mon histoire hop là et je vais aller prendre mon copacabana et je vais aller le tamponner et bien à l'intérieur de la petite bulle et voilà mignon j'assume juste un mot hésite alors alors comme j'ai pris ici du copacabana je voulais vous montrer un petit truc dans ces petites bulles vous avez des petits cœurs on voit très bien ok vous avez des petits cœurs ici donc on va pouvoir aller en découper en même temps avec notre machine pour aller les placer un petit peu à droite à gauche donc je vais en faire certains en blanc puisque pour contraster avec mon fond je reprends mes plaques je vais prendre hop cette petite cœur ici et je crois que j'en ai un donc j'en referai un autre d'une autre teinte après là on est en création les filles donc c'est un petit peu freestyle hop 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 du coup la découpe alors ah ces enfants j'ai les mêmes à la maison oui ils sont ils sont terribles bon après je les adore donc c'est ce Dyes aussi vous verrez qui donne un espèce de contour un petit peu plus large moi on s'en fiche nous on va garder l'intérieur ça vous servira si vous souhaitez après mettre des messages plus grands d'avoir justement ne conserver que l'extérieur vous allez voir ce que ça donne vous allez pouvoir créer en fait une autre carte avec ces petites bulles problème de connexion d'accord ok pas de soucis Annie hop là et donc là j'ai mis les petits coeurs je passe dans ma machine on a bientôt fini de toute façon cet ensemble bulle de BD c'est une nouveauté du catalogue du catalogue saisonnier et je trouve vraiment canon j'espère que ça n'a pas bougé non ça va regardez cette petite bulle trop mignonne alors j'ai des petits coeurs comme ça je vais juste en redécouper rapidement en copacabana donc je me tiens j'utilise le petit cercle là hop je vais aller en refaire deux comme ça on a quasiment terminé oui c'est mignon c'est vraiment mignon il est très ces petits lots de bulles là il est très très complet parce que comme je vous le disais il y a des petits coeurs il y a des petites fleurs avec les tampons vous voyez ici on retrouve les petites fleurs il y a une petite étoile il y a le point d'exclamation on peut vraiment s'amuser à faire des trucs des trucs un petit peu sympas même qui parlent encore plus aux jeunes c'est vrai que très zoulis c'est vrai que voilà il faut il faut on aime bien j'en discutais pas plus tard que tout à l'heure avec une une cliente aussi nos enfants aiment bien malgré tout même s'ils nous mettent en boîte nos enfants et nos petits-enfants aiment bien qu'on leur fasse des petits cadeaux ça prouve vraiment qu'on pense à eux et c'est très très important je trouve au niveau et bien des générations pour pouvoir vraiment rester bien connectés tous ensemble puisque ben parfois malheureusement maintenant la vie des uns et des autres nous pousse à nous éloigner et bien des petites cartes et bien nous permettent et bien de rester en connexion les uns avec les autres et ça c'est chouette donc les petites bulles et bien ça parle aussi aux jeunes juste un petit mot je vais le mettre par ici regardez c'est rigolo et hop ouh ouh t'es trop chouette donc mes petits cœurs que j'ai fait un petit peu par-ci par-là est-ce que je vais les retrouver maintenant j'avais fait des petits cœurs blancs ils se sont volatilisés ils étaient là j'ai les j'ai ceux j'ai ceux qui sont turquoise donc je vais en prendre un que je vais pouvoir par exemple aller mettre ici ok tu confirmes à 2000% j'ai tamponné les chouettes dès que je peux je les coloris et bien super alors et bien je vais vous annoncer quelque chose il neige il neige en Normandie encore encore j'ai une réunion normalement à 18h au lycée de ma fille qui est à 40 minutes d'ici je pense que je vais sursoir à la réunion bon écoutez je cherchais mes petits cœurs blancs que j'ai fait et qui ont disparu vous avez deux secondes je les refais s'ils ne se sont plus là ah ça m'agace ils étaient là ils étaient là est-ce qu'ils sont restés sur la machine non bon pas de neige chez toi il ne neige pas à Grandville on a du soleil ah bah t'as de la chance alors oui alors Fanfan qui est une de mes filles elle est à Grandville c'est à dire à 100 km d'ici et chez elle on est bien oui t'as raison Fabienne on est bien bon moi je refais mes petits cœurs du coup ça m'agace c'est terrible là j'ai pas bougé de ma chaise et pourtant ces cœurs se sont envolés je suis sûre qu'ils se sont envolés vers vous je vous envoie des cœurs ici ah bah tiens j'en retrouve un là allez c'est pas grave on a bientôt fini là donc je refais les petits cœurs juste je voulais vous donner une petite chose hop là donc voilà regardez on pourrait mettre des petits cœurs blancs si vous voulez les faire d'une autre teinte évidemment il n'y a aucun problème je trouvais que ça ressortait mieux que de les faire que de les faire comme ça alors chose importante à savoir soit hop là voilà quand vous allez mettre votre carte comme ceci dans l'absolu il faudrait mieux éviter qu'on voit les cœurs c'est une chose auquel je n'avais pas pensé en fait quand j'ai collé mes premiers cœurs ici vous voyez ils sont là quand je les ai collés il y en a un ici qui dépasse bon dans l'absolu c'est pas grave mais voilà je vous donne l'astuce soit vous les faites dépasser volontairement soit pensez bien si vous ne voulez pas aller cacher vraiment au niveau de la fermeture comme ça de votre carte c'est bon c'est clair donc juste je colle ces petits trucs là et après et bien hop je vous reprends en face caméra neige à côté de ma con ah oui bon en même temps chez vous c'est un tout petit peu plus souvent je pense je sais pas chez nous pour l'instant pas de neige bah là là ça tombe vachement 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 quoi hier vraiment j'ai eu très très peur en voiture je ne vais rien me cacher j'ai vraiment eu peur c'était assez terrible alors ce qui est fou petite anecdote pendant que je colle c'est que quand on conduit sous la neige quand il tombe vraiment beaucoup on a l'impression à un moment donné je ne sais pas si ça vous le fait mais qu'on est hypnotisé en fait par les flocons de neige comme on est hyper concentré on a cette impression de flottement qui est assez désagréable au final hop là on en mettra un par ici et puis un par là voilà hop là j'ai pas mettre trop avec le signe attention voilà impeccable hop et puis bah écoutez est-ce qu'on finit avec des petits strass est-ce que j'en ai sous la main on peut finir avec des petits strass de moins en moins oui oui ah oui tu en as de moins en moins du côté de ma con je comprends alors est-ce que j'ai mes petits strass voilà alors sachez que les petits strass et bien ils se colorisent ça c'est la dernière astuce de la journée pour ce qui me concerne ils se colorisent avec les stamping blends avec les feutres les feutres à alcool vous pouvez tout à fait donc vous allez prendre et bien une teinte alors le copacabana par exemple alors est-ce que je le trouve copacabana porté de main tout 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 on va même prendre un petit peu plus foncé ça c'est le belly bermude un petit peu plus foncé et avec la pointe la pointe pinceau et bien on va tout simplement hop allez les coloriser pour donner regardez et bien hop cette teinte un petit peu bleutée et ensuite on colle bon ça vous plaît ça te plaît Brigitte je suis contente c'est vrai que voilà il faut il faut oser aller travailler d'autres teintes alors moi vous me connaissez je suis très pastel blablabla ça c'est sûr c'est moi après celles-ci elles sont quand même assez douces aussi et voilà on met des petits strass ici alors on les met toujours plutôt par trois vous voyez je les ai colorisées ça donne un petit peu du coup cette teinte bleutée mais vous pourriez très bien les laisser en couleur transparent en couleur diamant on va dire j'avais fait la même chose ici en les colorisant un tout petit peu ouais c'est léger mais elles sont un tout petit peu violines donc voilà ah coucou Monique je ne t'avais pas vue voilà pour nos petites chouettes évidemment quand on les ouvre pique-bou ça veut dire coucou et hop on est comme ça je vous montre celle-ci comme ça alors vous êtes plutôt dans les tons violets dans les tons bleus si je vous fais des cœurs ah copacabana c'est un petit alors vu la neige c'est vrai que ça donne envie d'aller un petit peu dans les îles avec plaisir français donc ici on est sur du papier celebration du papier en cadeau on est sur un set de tampons ici avec les chouettes en cadeau et eh bien vous avez le lot le lot bulle de BD qui lui est dans le nouveau catalogue saisonnier tu aimes les deux versions Brigitte violet pour Florence j'espère que t'es en forme Florence les deux bon tulip ça te plaît Fabienne copacabana que tu utilises rarement et bien c'est vrai qu'en fait souvent on est porté aussi un petit peu par les collections que nous propose Campina par les collections de papier design et puis eh bien on se laisse porter par ces associations de couleurs plutôt la violette Fanfan préférence pour la violette le bleu bon bah c'est bien il y a moite moite 50-50 je suis contente au moins comme ça les unes et les autres vous êtes satisfaites sur ce projet et c'est super alors je vais retourner la caméra clac là hop là me voilà voilà alors tu as fait en carré moulu ah ça doit donner super chouette ça merci beaucoup coeur de Marie Marie je crois en plus violette merci ok ok Laurence bien écoutez je suis ravie de vous avoir présenté ce petit projet je me suis beaucoup amusée à le faire donc vous voyez il n'y a rien de compliqué vous allez pouvoir vraiment vous l'attribuer n'hésitez pas à partager avec moi tout ça comme je vous le disais là en ce moment du coup on a Celebration c'est le petit catalogue de cadeaux pas complètement retapé ah mince bon bah courage Florence donc ce petit catalogue de cadeaux Celebration avec le mini catalogue saisonnier vous allez retrouver plein plein de jolies choses par tranche de choix par tranche de 60 euros d'achat vous allez pouvoir du coup vous offrir eh bien le petit set de tampons chouettes si vous arrivez jusqu'à 120 euros d'achat pourquoi ne pas choisir évidemment ce gros lot de papier qui s'appelle qui s'appelle coquet quelque chose motif coquet voilà et pourquoi pas éventuellement vous vous positionner comme démonstratrice et pourquoi pas rejoindre mon équipe des pom pom girls et donc dans ces cas là bénéficier d'une très belle remise sur la mini machine par exemple si vous n'y êtes pas encore équipé ou qu'elle vous fait de l'oeil vous avez également la possibilité eh bien en rejoignant Stamping Up d'obtenir cette mini machine à moitié prix donc ça pourrait être intéressant vous avez du coup trois options la première c'est la mini machine en bleu c'est une nouvelle couleur exclusive et 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 voilà je l'ai vue elle est vraiment très très jolie donc vous l'avez dans un bleu qui est à mon avis pourrait être un indicateur d'une nouvelle couleur une couleur qu'on aura au moins de même mais bon je n'ai pas plus d'informations que ça et dans ces cas là en fait vous allez payer 160 euros votre kit de démarrage et vous et vous aurez donc 230 euros de produits dont la mini machine d'accord qui sera incluse ça donc vous pourrez la choisir en bleu vous pouvez avoir la même offre en blanc d'accord donc vous payez 160 euros et vous choisissez 230 euros de produits je le répète c'est pas un kit du tout qui est imposé c'est vous qui choisissez les 230 euros de produits et donc dedans vous aurez inclus la mini machine troisième option pour vous si vous êtes comme moi équipé par exemple de la grande machine de la petite machine mais vous avez quand même envie de rejoindre Stampin' Up et mon équipe et bien vous allez payer 129 euros mais vous choisirez là encore 230 euros de produits vous payerez juste un petit peu moins cher votre kit voilà et bien écoutez j'ai envie de vous dire si vous avez besoin de plus d'informations si rejoindre voilà une équipe comme ça de scrappeuses toutes vraiment plus sympathiques les unes que les autres et bien n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions on va pouvoir je vais pouvoir vraiment répondre et voir si ça correspond voilà à ce que vous en attendez sur ce et bien écoutez en attendant si vous voulez bien on va se laisser je vous souhaite une très très belle fin de journée prenez soin de vous faites attention à la météo parce que là c'est vraiment la catastrophe et puis je vous dis au plus tard à jeudi prochain partagez vraiment avec moi vos réalisations ça me fait toujours très très plaisir la fiche technique va être très prochainement mise en ligne je vous fais des très gros bisous et je vous dis du coup à jeudi prochain bye bye